C'est également le soutien des populations par l'aide que nous finançons chaque année, que nous n'avons jamais cessé. Nous avons augmenté de 10 millions d'euros ces dernières semaines à l'endroit des populations palestiniennes, en train très étroite avec les organisations gouvernementales, les Nations Unies, toutes celles et ceux qui garantissent le bon acheminement de cette aide vers les populations. Nous avons augmenté de 10 millions d'euros ces dernières semaines à l'endroit des populations palestiniennes. On devient très étroit avec les organisations non gouvernementales, les Nations Unies, toutes celles et ceux qui garantissent le bon acheminement de cette aide vers les populations. Et le soutien est aussi à l'aide de la soutien. Nous avons fait cette soutien depuis des années. Nous avons augmenté de la soutien de la soutien. Nous avons augmenté de 10 millions d'euros pour les populations palestiniennes. Et cela, avec la relation du soutien avec les États-Unis et les Nations Unies, pour l'adaptation d'une aide à l'aide de ces personnes qui ont besoin. Mais ceci doit se faire sans oublier également la population en Cis-Jordanie. Et c'est pourquoi je souhaite que nous puissions vous accompagner par une initiative permettant un soutien particulier aux populations sur le plan économique et social dans cette période. Et que nous puissions voir avec plusieurs États de la région comment mobiliser une aide exceptionnelle pour venir en soutien aux populations civiles qui sont frappées aujourd'hui par la situation. Évidemment, ce soutien aux populations ne saurait nous faire oublier la situation sécuritaire, y compris en Cis-Jordanie. Je l'ai évoqué ce matin avec le Premier ministre Netanyahou. Et j'ai eu un mot pour cela lors de ma conférence de presse avec ce dernier. Et il est important aujourd'hui la responsabilité d'Israël d'empêcher de sanctionner les exactions de certains en Cis-Jordanie et à Jérusalem contre des citoyens palestiniens innocents. Et il se concerne qu'il y a des puits désormais dans ce qui concerne la responsabilité d'amitié des??? Le váime, à vous dire, dans cette affaire du dirige. On a parlé d'avant, c'est le ministre de l'Etat, ce qui est en plus, avec ce nom de l'étre, avec ce que je m'étre du ministre de l'État, dans cette sorte, et on a parlé de l'étre, en ce qui s'adresse à l'étre, c'est bien desquérés d' outfits, c'est qu'est-à-t-ce qu'est-à-t-ce qu'est-ce que s'adresse, dans la responsabilité d'israîn, Le troisième piais de cette initiative de sécurité c'est évidemment la reprise d'un processus politique. En effet, la quête légitime de la sécurité demeure une illusion tant qu'une fait juste ne sera pas durablement établie. Et si la paix est impossible sans la sécurité, la quête de sécurité sans recherche de la paix est condamnée à l'échec. Ceci suppose la reconnaissance des aspirations de chacun. Je sais que dans ce moment, il est difficile de parler de la reprise d'un processus de paix et d'une discussion politique. Je crois pourtant, je l'ai plaidé ce matin auprès du Premier ministre, et j'ai pu le dire là aussi en conférence de presse, que la reprise de telles discussions est plus que jamais nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada